Nous allons vous montrer comment recharger une cartouche magenta sur une imprimante. Quelle est la procédure ? Donc, le voyant étant allumé, vous appuyez sur le bouton rouge soulevé. Vous appuyez sur le bouton rouge pour qu'elle vous présente, l'imprimante vous présente les cartouches, elle vous présente la magenta. Aujourd'hui, vous voyez qu'elle a été déclarée vide puisqu'aujourd'hui les cartouches à la marque sont tellement peu remplies que ça consomme très peu et ça vous dit cartouche vide. Ce que vous faites, dans le cas précis, vous n'avez pas besoin de la remplir et vous allez juste réinitialiser la puce en vous procurant un petit trombone et en touchant les deux plots. Bien s'assurer que les deux plots sont touchés ensemble pour éviter tout problème. Une fois que vous l'avez fait, vous ne remettez pas de risque que ça goutte par le bouchon d'appel d'air. Vous remettez la cartouche dans l'imprimante, on entend bien le clic, vous refermez la trappe et vous validez votre changement. L'imprimante va travailler. Nous ne recommandons pas spécialement cette imprimante, mais nous voulons vous faire voir en détail comment ça fonctionne puisqu'elle est très très vendue, étant une entrée de gamme à 40-50 euros. Donc l'encre charge et nous insistons sur le fait qu'il est important de ne toucher qu'à la cartouche qui est indiquée vide par l'imprimante et de ne pas recharger les autres cartouches pour éviter tout problème de compatibilité de puce. L'imprimante fait son travail. Le voyant clignote toujours, donc c'est un cours de chargement. Ça y est, votre imprimante est prête à réimprimer. Nous allons lancer une impression. Voilà, plus économique, plus écologique. Inc-stock, un imprimé sans compte.